... Avoir une approche locale pour répondre à des difficultés de recrutement, c'est finalement ce que vous avez fait, mais sans l'aide de la région. Vous êtes débrouillé un peu tout seul dans votre coin. Oui. Vous n'êtes pas en Aquitaine, je précise, vous êtes à Vannes, Bretagne. On est à Vannes, donc pas la même région, tranquille. Moi, je vais réagir à ce que je viens d'entendre. Alors, vous parlez macro, macroéconomie, branche. Vous dites une formation, c'est plusieurs années. Moi, je suis dans une PME, on va descendre dans le micro. Moi, mon délai de réactivité, c'est quelques semaines. Voilà, il y a le problème pour moi de l'éducation nationale, c'est la réactivité. Frédéric Saint-Jour et Alain Rousset sont pas d'éducation. Et des branches aussi, parce qu'en fait, que ce soit la région, si on veut faire une préparation à l'emploi, préparation opérationnelle à l'emploi collectif, c'est plusieurs mois pour mettre ça en place. C'est pas ça, c'est pas en deux minutes. C'est ça qu'il faut individualiser. Et donc, on individualise. Alors, on est limité à six candidats, etc. Enfin, il faut s'engager après sur un CDD d'un an si on veut être financé. C'est compliqué, c'est long. On n'a pas toujours la profondeur de carnet de commandes qui nous permet de jouer à ça. Bon, la PME, c'est quelque chose de... Voilà, il nous faut des gens formés précisément à ce qu'on fait. On a un métier, je vais appeler métier orphelin, un métier de niche, où on fait des pièces ultra légères. Alors, ça va, les bateaux de compétition, on est connus pour ça. Pour vous donner une idée, un bateau de 8,50 mètres pour gagner la petite Coupe de l'América, avec une aile, des ailes rigides, puisque maintenant, on n'a plus de voile souple sur ces bateaux-là. Ça coûte 7 000 euros le kilo. Ça vous donne une idée du prix des matériaux et du temps qu'il faut pour faire ces pièces ultra légères. Donc, on ne veut pas laisser ça entre les mains de quelqu'un qui va louper la pièce. Il y a quand même des savoir-faire, il faut les apprendre. Jusqu'à présent, on faisait appel à du tutorat, on embauchait des gens, et on finançait la formation sur nos fonds propres. L'année dernière, on a embauché 26 personnes, et on en a relâché 15 à la fin de l'année, parce qu'on a une baisse d'activité. Et puis là, on vient de re-signer, pas mal d'affaires, et on va réembaucher 25 personnes. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? Vous êtes 70, c'est ça ? Non, on est 80. 80. On est 80 personnes. Donc, voilà, notre problème, c'est à la fois de trouver la formation adaptée. On ne la trouve pas sur étagère, elle n'existe pas. La formation de l'éducation nationale, elle s'est arrêtée il y a 15 ou 20 ans. Je vais être un peu méchant, mais dans ces domaines ultra-techno... Jean-Pierre Collignon répondra tout à l'heure. Ou alors, elle n'est pas chez nous, ou elle n'est pas à côté de chez nous. Enfin, j'ai visité, les gens de la région sont venus, les gens du Greta sont venus, les gens de l'AFPA sont venus chez nous quand ils ont appris qu'on lançait ce centre de formation. Et puis, en sortant de chez nous, ils ont dit, ah bah oui, non, c'est sûr, on ne forme pas ça. Donc, ce que vous faites, ça pourrait être une dimension complémentaire. Quel était votre besoin, en fait, en termes de formation ? Parce que là, vous parlez de votre centre de formation, etc. Je ne suis pas sûr que la salle comprenne bien. On met en œuvre ce qu'on appelle des carbones pré-imprégnés, c'est-à-dire des tissus de fibres de carbone qui ont déjà été pré-imprégnés de résine. Et ce que je cherchais, c'était des ouvriers pour mettre ces tissus-là dans les moules. Donc, vraiment de l'ouvrier spécialisé, en ingénieur, en docteur, en, je dirais, encadrement BTS, tout ça. J'ai tout ce que je veux. J'ai un CV tous les jours, ce qui, pour une PME de notre taille, est tout à fait remarquable. Et je n'embauche pas une personne par jour. Là, on a lancé une formation de 6 personnes. On a 70 candidats. 70 candidats. 6 personnes. Alors, on va refaire une autre au mois de septembre. On aurait bien mis 10 tout de suite, mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas, sinon on ne rentrait pas dans le cadre du financement. Juste pour ces 6 personnes, donc il n'y avait pas de formation sur étagère aujourd'hui, ou de lycée, ou de formation en Bretagne ou en France ? Vous avez regardé largement ? On a regardé très large. Oui. Vous n'avez pas trouvé ? Alors, on a un concurrent au niveau de notre centre de formation et du côté de Lyon. D'accord. Et donc, vous avez été obligé de créer votre centre de formation ? Alors, non seulement on l'a créé tout seul, mais en plus, moi, je voulais qu'il soit dans l'entreprise. C'est-à-dire que le formateur, c'est l'ouvrier professionnel, l'expert dans son domaine qui va le matin faire sa petite pièce. Et puis, l'après-midi, hop, il a posé son cutter et puis il va aller au centre de formation, qui est juste un espace dédié dans l'entreprise. Et il va apprendre au stagiaire ce qu'il sait bien faire. Et puis, s'il y a une opération intéressante qui mérite d'être vue, on va lancer la cuisson d'une pièce de 20 mètres de long. Parce que notre boulot, c'est de faire des grandes pièces, essentiellement. Eh bien, on va emmener tout notre petit groupe pour voir les 10 minutes les plus intéressantes de cette opération-là. Et puis, quand c'est fini, hop, on retourne. Et puis, le lendemain, ce sera autre chose. Et comme ça, en restant pendant trois mois dans l'entreprise, ils vont voir l'évolution de toute une série de pièces qu'ils ne verront jamais à l'école. Jamais. Voilà. Et nous, on veut qu'ils sachent ce que c'est que l'entreprise. Leurs stagiaires, leurs, je dirais, encadrant leurs tuteurs pendant les trois semaines de stage, c'est leur prof qui est dans l'entreprise. Et puis, quand ils finissent leur formation, au bout de trois mois, ils sont opérationnels. Et leur chef d'équipe, eh bien, c'est leur prof qui va leur dire, dis donc, mon petit gars, il faut accélérer. Parce que la pièce, il faut qu'elle sorte à l'heure. Et puis, on a un certain nombre d'heures. Donc, on n'est pas là pour payer. Donc, on est vraiment dans l'entreprise, formé à l'entreprise. Alors, on dirait que c'est assez réducteur. Et le financement, c'est sur fonds propres ? Alors, via ce centre de formation, maintenant, c'est Pôle emploi qui finance. Donc, ça, c'est une bonne chose. Jusqu'à présent, on faisait tout sur fonds propres. Et ça a duré combien de temps, la formation ? Trois mois. Trois mois. Trois mois. Donc, ça a été un gros boulot. On a écrit tous les supports de formation. On est parti de zéro. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va écrire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on leur apprenne à ces jeunes qui ne savent pas faire ? Donc, on a tout écrit. On a formé huit formateurs dans l'entreprise, d'ailleurs, 10% de l'effectif. Ils ont passé... Alors, on leur a payé des heures. Les 100 000 euros, ce n'est pas rien. C'est des heures d'ouvriers professionnels à écrire, à prendre des photos, à expliquer qu'est-ce qu'on veut leur apprendre comme geste, qu'est-ce qu'on veut leur enseigner. Et à la fin, on arrivera, normalement, à un CQP validé par la profession. Donc, il faudrait que 5 jours voulaient réagir. Et après, je vous l'entends, Jean-Pierre Tignan. Sans revenir à la macro, dans le nouvel accord sur la formation professionnelle, justement, l'idée qu'on a eue avec nos partenaires syndicaux, l'idée qu'on a eue avec nos partenaires syndicaux, elle est double. C'est, un, effectivement, que ce soit l'entreprise qui détermine son plan de formation. Parce que c'est l'entreprise qui sait exactement ce dont elle a besoin. Et donc, on a libéré, si je peux employer cette expression, les obligations de pur, je dois mettre 0,9 points de masse salariale, je la sors de l'entreprise, en disant, l'entreprise est responsable de son plan de formation. Et puis, la deuxième idée, c'est évidemment le compte personnel de formation. Parce qu'à partir du moment où on aura des gens qui auront, pour leur personne, ce ne sera pas lié à leur contrat de travail, des heures de formation disponibles, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou déjà salariés, je pense qu'on les convaincra plus facilement d'entrer dans un schéma comme celui que vous décrivez, de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus volontariste. Et je pense qu'on trouvera plus facilement des personnes prêtes à s'engager, parce qu'elles auront à leur disposition le financement de cette formation, pour elles, et pas à travers leur contrat de travail. Jean-Pierre Collignon, vous représentez l'éducation nationale ici. Absolument. Alors, beaucoup de choses par rapport à ce qui est... Tristan Gilouard, j'aimerais aussi vous entendre, parce que finalement, le reproche peut être fait aussi au centre de formation qui existe. Oui, alors, beaucoup de choses qui ont été dites, que ce soit sur le film et autres, enfin, je pense qu'on aurait pu y revenir, je préfère rebondir tout de suite sur la dernière intervention. Je crois quand même qu'il faut d'abord comprendre deux choses. À l'éducation nationale, mais pas qu'à l'éducation nationale, il y a l'endroit où on fait les diplômes, où on les fabrique. Ça, c'est au niveau national. C'est une chose. C'est fait, effectivement, avec les professionnels, multiples et divers, des représentations de branches professionnelles, vous avez raison. J'en reconnais ici un certain nombre, avec lequel j'ai l'habitude de travailler assez régulièrement. Et puis, il y a une deuxième chose après, et ça, c'est important d'avoir compris ça, c'est où, en France, on ouvre cette formation-là. Et le président Rousset sait très bien que ça relève, et de plus en plus, effectivement, de l'échelon régional et académique. C'est ce qu'on appelle la carte des formations. Ça, c'est un premier point, quand même, qu'il faut bien comprendre. Paris ne décide plus, à l'heure actuelle, on ouvre à tel ou tel endroit, tel bac pro, tel BTS, tel CAP, etc. C'est quelque chose, normalement, qui est, effectivement, confié au niveau académique et régional. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, par rapport à ce que vous avez dit, toute la difficulté pour faire un diplôme national avec une branche professionnelle, c'est que, vous le savez très bien, dans une branche professionnelle, et même sur un secteur de cette branche-là, il y a une multiplicité d'entreprises, de tailles d'entreprises, qui n'ont pas forcément toutes exactement le même besoin. Et il est donc extrêmement difficile de faire un diplôme qui couvre tout le monde et qui réponde à 100% des enjeux de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut des adaptations. Dans ces adaptations, il y a plusieurs solutions. Ça peut être ce que j'appelle, moi, des colorations locales, parce qu'on écrit les diplômes de façon suffisamment large pour qu'on puisse, effectivement, par rapport à une entreprise lambda, induire dedans les techniques qu'elle aurait, elle. Ça peut être, pourquoi pas, je n'ai aucun état d'âme, un post-diplôme par un CQP, par ce que vous voulez, effectivement, pour donner vraiment cette spécialisation liée à un contexte particulier. Je sais qu'à un titre personnel, et beaucoup de mes collègues, là-dessus, nous n'avons plus vraiment beaucoup d'état d'âme. Alors, quand je vous écoute, je suis vraiment déçu. Il aurait fallu que je vous rencontre avant, surtout que j'ai visité votre entreprise, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous ne savez sûrement pas ? Je n'ai pas le temps de vous le dire. Je m'occupe de la filière navale sur laquelle je suis en train de développer une filière complète de formation du CAP au BTS. Et justement, pas très, très loin de chez vous, dans une région en dessous, à Rochefort, il existe et il a installé un baccalaire professionnel qui s'appelle Plastique et Composite. Alors, qui ne font pas, effectivement, la même chose que le type de bateau de compétition que vous faites, que j'ai eu le plaisir de visiter. Il y avait Orange quand j'y suis allé et autres. Mais fondamentalement, ils travaillent quand même avec Jeannot, Beneteau. Donc, on voit bien que des jeunes qui sont dans ce bac pro Plastique et Composite à Rochefort, à mon avis, ils ne sont pas exactement sur vos techniques. Vous avez raison. Mais ils ont sûrement un bon background qui leur permettrait de très vite pouvoir s'y adapter. Il y a à peu près autant d'écarts entre Jeannot, Beneteau et Multiplace qu'entre, je ne vais pas dire Peugeot, Renaud et Ferrari. Méfiez-vous. Non, mais je sais très bien, mais vous auriez quand même, si vous voulez, déjà des jeunes qui, quand même, un vernis culture matériau, parce qu'on tombe effectivement dans ce que vous avez dit. J'imagine qu'un jeune qui aurait ce bac pro-là, pris dans une formation complémentaire, titre ou autre, pourrait sûrement... Le fait d'avoir quand même déjà pendant trois ans circulé un peu sur du composite, du plastique, c'est quand même mieux que rien du tout. C'est cette formation-là qu'on leur propose. Voilà, exactement. Donc, vous voyez que... Je voulais insister surtout sur ce problème à la fois de l'endroit où on fait les diplômes, de l'endroit où on ouvre les formations, du statut en loup. Je rejoins bien sûr les... Ce qu'a dit M. Rousset sur le mixité des publics, j'espère pouvoir être amené, parce que là, il y a des éléments fondamentaux par rapport à vos besoins. Je pense qu'on est dans un monde qui vit encore beaucoup trop sur des structures et pour lesquels il faudrait plus... Vous savez, vous passez à des parcours où les jeunes peuvent changer de statut, voire de formation. Quand ils sont trompés, il faudrait beaucoup plus de souplesse. Et Dieu sait que je le porte au niveau national depuis quelques temps et que je vais continuer. Mais il y aura toujours pour des formations très pointues comme la vôtre, sauf à imaginer, s'il y avait un peu de monde, d'ouvrir une formation spécifique, une mention complémentaire, c'est faisable. Mais il y a ces possibilités d'adaptation. Alors, vous avez raison. Ce qui est dommage, et je le regrette le premier, c'est que des gens autour de vous n'aient pas plus capable de vous dire que pas si loin que c'est à Rochefort, il y avait un vivier de jeunes sur lequel vous pourriez peut-être vous baser. Vous connaissiez le bac pro à Rochefort ? On a passé en revue à peu près tout ce qui existait comme formation, mais il est très bien pour Beneteau et Jeannot. Je sais bien. Absolument pas pour nous. C'est bien. Donc, nous, les salariés qu'on lâche, en général, quand on a une période de creux, ils partent chez les sous-traitants de l'aéronautique. Nos technos sont plus proches de l'aéronautique et du spatial. Il faut descendre plus bas à Toulouse, à l'Airbus, au lycée Ardus. Les salariés partent là-bas, ils sont accueillis à l'ouverture. Un an, un an, un an, un an aussi. Chez M. Rousset, monsieur. Oui, un an, beaucoup. Mais est-ce qu'il est critiquable, et moi, j'en ai fait, j'ai fait plusieurs expériences, surtout sur des PME, que la PME se transforme en organisme de formation ponctuelle ? Moi, je l'ai fait, je l'évoquais en aparté à M. Dubois avec Sabena, et c'est pas une grande entreprise. Je l'ai fait avec Pothèse, et c'est pas une grande entreprise. Repéto, et c'est pas une grande entreprise. Je suppose que ma collègue... Voilà, donc c'est plutôt bien. On ne peut pas rêver, si vous voulez la souplesse, d'avoir un modèle éducation nationale, voire même apprentissage, qui puisse répondre à tout. Ce qui se passe, justement, c'est l'expérimentation et la souplesse. Et puis, une fois que la formation est terminée, ben voilà, après, on aide la formation ailleurs. Individualisation des parcours et précision territoriale. Et on rassemble. Alors moi, je ne me souviens pas qu'on avait limité les promotions chez Sabena à 6, ni pour Repéto. Je ne sais pas d'où ça sort. Pour pouvoir entrer dans le dispositif formation individuelle, pas plus de 6. Il faut que vous veniez vous installer en Aquitaine. Il y a la mer, ici. Franchement, il y a moins de mer. Nous, on a besoin de l'eau juste au bord. On met les bateaux à l'eau, donc on restera là où on est. Vous connaissez le bassin d'Arcachon, non ? Tristan Gilloire, quel est le nombre de réponses que vous pouvez apporter, vous ? Déjà, je voudrais dire, on a abordé beaucoup de thèmes différents. On a parlé d'orientation, on a parlé de réponses spécifiques aux besoins des entreprises, on a parlé de médiatisation des formations professionnelles. Sur ce point, en fait, est-ce que l'entreprise doit être formatrice ou pas ? Moi, je suis convaincu que oui. Nous, on fait des formations 100% en alternance et il y a dans l'entreprise, dans le parcours du jeune en entreprise, une richesse très importante. Après, il faut serrer les problèmes parce que si on évoque des problèmes qui sont dans des petites villes provinciales ou dans des grandes métropoles, on ne va pas les résoudre de la même façon parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes jeunes, on ne s'adresse pas de la même façon à ces jeunes si on parle de la formation des jeunes et il faut à chaque fois avoir des réponses sur mesure. Le fait qu'une entreprise développe une réponse appropriée à ses besoins en matière de formation, je trouve ça excellent, d'autant plus que tant au niveau de l'éducation nationale que dans les CFA, on est plutôt à gérer des cohortes importantes de jeunes et que si on doit faire des formations sur mesure, nous n'en avons pas les moyens. C'est-à-dire que faire une formation, concevoir une formation pour une entreprise qui va embaucher peut-être six jeunes par an, peut-être sur un horizon limité, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça nécessite des investissements qu'on ne peut pas développer à grande échelle et pour couvrir tous les besoins des entreprises. C'est peut-être un peu défaitif ce que je dis, mais c'est la réalité. Ce que j'aurais aimé entendre dans ces exemples de création de centres de formation faits par l'entreprise, c'est que quand on est un bon technicien, on n'est pas forcément un bon pédagogue. Et j'aurais aimé entendre parler de partenariat avec des écoles, avec des gens qui savent s'adresser aux jeunes, qui savent utiliser des méthodes pédagogiques pour que le message soit peut-être encore plus facile à faire passer pendant la formation. Je ne demande pas à mes formateurs d'aller faire de la production en entreprise. Je conçois difficilement qu'on demande à des techniciens supérieurs ou à des ingénieurs de faire de la formation. Ou en tout cas, il faut faire de la formation de formateurs. C'est une forme de tutorat, M. Géloir ? C'est une forme de tutorat, en fait, finalement. C'est peut-être un mot formation qui peut sembler être un grand mot. On avait des tuteurs avant, on avait formé des tuteurs, et là, on a formé des formateurs. On a formé nos tuteurs. Donc, vous les avez formés à la formation ? Absolument. Voilà. Ça répond un peu à la question de M. Géloir. Oui, il faut effectivement... Avec plus ou moins de succès. Quand on passe par cette phase de formation des formateurs, je pense que c'est la démarche, on est facilité. Sur l'orientation, j'espère qu'on y reviendra un peu plus longuement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, de quoi ont besoin les jeunes ? Il me semble qu'ils ont besoin un peu de se projeter, de rêver, ils ont besoin d'informations. Est-ce que nous, acteurs de la formation ou chefs d'entreprise ou représentants des branches professionnelles, on arrive à susciter l'intérêt des jeunes et à les faire rêver et à faire en sorte qu'ils se projettent ? Aujourd'hui, je n'en suis pas complètement sûr. Il y a quelques années, peut-être il y a encore 5 ans, 10 ans, on faisait une espèce de promesse aux jeunes. On leur disait, tu vas te former, tu vas travailler à l'école, soit une voie générale, soit une voie professionnelle. Tu vas décrocher un diplôme et puis ce diplôme, il est gage d'insertion professionnelle. Et l'insertion professionnelle, c'est le gage de la citoyenneté, de la réussite dans la vie, matérielle, affective. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette promesse, on peut plus difficilement la tenir. Et que les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils sont formés qu'ils vont avoir un boulot et un boulot durable. Alors, j'ai envie de dire, il faut les faire un peu rêver, les jeunes et il faut les faire venir dans l'entreprise. Et je rebondis sur ce qui était dit dans le petit film. Et ça me paraît absolument essentiel. C'est sans doute un peu choquant pour les chefs d'entreprise d'entendre ça, mais c'est essentiel de parler aux jeunes, que les chefs d'entreprise parlent aux jeunes, qu'ils les fassent venir dans l'entreprise, qu'ils leur montrent, qu'ils les accompagnent. Parce que, on a écorché tout à l'heure le service de l'orientation, mais qui sont les gens qui orientent les jeunes aujourd'hui ? Qui sont les gens qui parlent des métiers ? En fait, ce sont des jeunes qui ont été formés à l'université, souvent des femmes d'ailleurs. Je crois qu'il y a une très grande majorité de femmes qui ont le rôle de conseillers d'orientation, de prescripteurs. Et elles ont beaucoup de qualités, elles sont psychologues. Le problème, c'est qu'elles ne connaissent pas les métiers. Elles ne connaissent pas ce que l'on fait quand on exerce un métier. Elles ne connaissent pas l'environnement dans lequel on fait ce métier. et il faut absolument travailler avec ces personnes qui sont chargées de l'orientation. Alors, aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Demain, ça pourra être les régions qui ont peut-être une meilleure connaissance du territoire. Encore que, moi, pour travailler avec les inspecteurs de l'éducation nationale, je sais qu'ils ont une très bonne connaissance des besoins du territoire. En tout cas, il faut former ces personnes qui orientent les jeunes pour qu'elles sachent un peu vendre du rêve aux jeunes et qu'elles leur vendent aussi des choses très concrètes. Qu'est-ce que l'on fait au CFI en la matière ? On fait venir les prescripteurs de formation dans l'école. Et avec eux, on va en entreprise. Et je peux vous dire que ça marche. C'est-à-dire que quand ces gens qui sont chargés d'orienter les jeunes viennent dans un atelier, voient les conditions de travail, se disent, tiens, ce n'est pas si sale que ça, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Oui, il y a des charges lourdes à porter, mais il y a des équipements. On leur montre comment ça fonctionne. Eh bien, après, elles sont capables d'en parler quand elles reçoivent les jeunes collégiens et elles sont capables un petit peu de démystifier les métiers et d'en parler avec intérêt. Et quand elles vont en entreprise, là, c'est la parole du chef d'entreprise qui s'impose et qui montre tout l'intérêt qu'il y a à s'orienter vers un métier chaudronnier, d'électricien, à faire de la maintenance. Donc, il faut absolument retravailler avec l'entreprise l'orientation et faire venir les jeunes dans l'entreprise. Je le disais il n'y a pas très longtemps avec des collègues américains avec qui on est en partenariat au CFI. Alors, eux, quand on leur dit des choses comme ça, ils bondissent. Ils me disent oui, mais l'objectif de l'entreprise, c'est faire du profit et ce n'est absolument pas de faire de l'orientation, de faire de la formation. Alors, je considère qu'on critique beaucoup le modèle d'apprentissage en France, mais on a peut-être finalement de l'avance et il faut chercher à le faire progresser encore, mais on n'est pas ce qu'il y a de la ramasse que ça. Frédéric Stenjo, vous vouliez réagir sur... D'abord, un mot sur ce que vous venez de dire à l'instant. Nous sommes lancés, nous, chefs d'entreprise et nous, branches professionnelles, nous sommes lancés dans l'exercice que vous avez décrit. C'est-à-dire que nous investissons de façon importante pour faire venir les classes et leurs enseignants dans les entreprises pour aller les voir. La semaine de l'industrie est caractéristique, évidemment, de cela, mais nous le faisons tout le temps, pendant le courant de l'année, en permanence. Nous avons, pour répondre là aussi à votre souhait, nous avons complètement repositionné notre façon de parler en disant que nous ne sommes pas de la métallurgie, de la fonderie, de la forge, mais des industries technologiques qui concourront à faire des projets technologiques. On a sorti un petit film qui passe dans les cinémas en ce moment où, effectivement, tout est autour des objets futurs que les industries vont imaginer et produire. Et donc, le soudeur, il soude, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on lui raconte. On lui dit qu'il va participer à construire un avion, un bateau, il y en a qui ne sont pas seulement composites, un avion, un bateau, une centrale nucléaire, donc il n'est pas soudeur, il est partant, par partie d'un projet technologique. Donc, c'est vraiment toute cette orientation de la façon dont nous présentons nos métiers et de l'accueil dans nos entreprises, dans nos chambres territoriales, des élèves, de leurs parents et des enseignants que nous l'avons multiplié et nous y consacrons des budgets importants. Le baromètre que j'évoquais et qui montre que ça commence à bouger me paraît quelque chose de rassurant. Et nous avons amplifié cela, notamment en donnant à nos chambres territoriales, donc partout sur le territoire français, des outils qui parlent aux jeunes, c'est-à-dire des outils dont ils se servent tous les jours pour démontrer ce que sont nos métiers. c'est avec des tablettes que l'on le fait et pas avec des brochures ou en projetant des films. Donc on est vraiment dans cette volonté d'attractivité. Un mot sur l'individualisation. C'est difficile mais c'est indispensable. Dans nos centres de formation d'apprentis dans l'industrie, effectivement, de plus en plus, nous imaginons la façon d'individualiser. Donc sur un même dispositif, nous sommes capables de proposer à des individus qui sont les uns à côté des autres des parcours de formation exactement adaptés à leurs besoins et plus un truc général. Et ça, nous avons réussi à le construire avec les entreprises pour avoir ces postes individuels qui permettent un parcours de formation d'une personne qui sera différente de la personne qui est à côté de lui malgré, encore une fois, un dispositif général. Donc je pense que c'est jouable et qu'il faut vraiment aller dans cette voie parce qu'elle est essentielle si on veut réussir l'insertion des jeunes dans nos entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada